Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on fait le point ensemble sur les marchés boursiers. On va regarder les indices comme le CAC 40, notamment la paire euro-dollar, les matières premières, et puis on fera une liste derrière des différentes actions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on va sans plus tarder, donc sur la partie gauche, vous pouvez voir, on ne va pas tout voir, mais un certain nombre d'éléments, surtout sur les actions. Alors, je n'ai pas mis à jour. J'ai pris, comme le week-end précédent, j'ai pris les actions qui avaient eu le plus de votes. Elles ne seront pas forcément dans la liste de gauche plus tard. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je les verrai à la fin de la vidéo éventuellement. J'en ai pris, allez, grosso modo une quinzaine. Donc, on va essayer de faire tout ça et de le rentrer tout ça dans une émission de moins d'une heure. Voilà à peu près ce qu'on pouvait se dire. Donc, semaine. Semaine qui a été intéressante, puisqu'on a eu un petit retour de la volatilité. Et on a vu qu'en gros, il suffit de perdre 2% pour que tout le monde panique, tout le monde ait peur. C'est toujours la même cause, c'est toujours la même raison. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir d'où on vient et à relativiser le pro rata. Voilà. Donc, on est toujours dans ce type de marché-là où on voit, on sent qu'on est un petit peu entre deux eaux, en effet. Et le risque, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que le marché baisse comme ça d'une traite. L'idée, bien entendu, c'est la volatilité. C'est de faire attention à ce pro rata, faire attention à la volatilité et à y être préparé. C'est-à-dire être préparé qu'il peut y avoir des séances qui peuvent vous faire du moins 2, moins 3%. Et donc, sur vos petites capes ou d'autres actions, vous pouvez vous taper du moins 5, moins 6, moins 7. Donc ça, il faut être prêt à pouvoir l'encaisser avec donc la gestion de son risque qui se fait via la gestion de la taille de position. Donc, c'est surtout ça. On rentre dans ce type de marché-là où, on en avait parlé ces précédentes semaines, finalement, les bonnes nouvelles, on avait vendu les bonnes nouvelles puisque ça nous faisait peur à cause de l'inflation, de la remontée des taux, etc. Et puis, dorénavant, on a les mauvaises nouvelles. Le Covid est toujours là, bien entendu. On voit les chiffres de l'Inde, par exemple, qui sont astronomiques. Voilà. Et bien entendu, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a les vaccins. Oui, mais on voit que tout ce qui est gants, tout ce qui est tests, etc. Bon, ben voilà, le Covid n'est pas terminé et on en aura encore besoin. Et on a vu notamment quelques actions entre estampillés et Covid bien rebondir cette semaine. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce chandelier ici, quand même, qui est assez conséquent, qui englobe plusieurs chandeliers de la semaine précédente et qui est venu chercher, c'est ça qu'il faudra retenir, en repère aux alentours des 6150 points. Alors, on avait parlé, j'avais plus dans l'idée, les 6150, 6160, c'était plus cette idée-là. Et globalement, donc, sur le reste de la semaine, on a soulagé un petit peu tout le monde puisqu'on a engagé un rebond. Un rebond qui ne se fait pas non plus avec une force énorme et un rebond qui, pour l'instant, n'a pas refermé, vous voyez, ce gap ici. Donc, tant que ce n'est pas le cas, pour moi, on reste quand même sous l'influence de cette bougie ici. Et je garderai quand même cette petite réserve et ce petit biais prudent. Toujours est-il que, du fait qu'on reparle du Covid, le marché se détend énormément sur les taux, alors surtout sur les taux américains, sur les taux européens, on voit qu'on est même repassé en territoire positif. Mais dans l'idée, globalement, c'est qu'en gros, on continue d'avoir beaucoup de cash et on continue de prendre du risque. Ce qui me fait dire qu'il faut faire attention puisque, pour moi, le marché nous envoie quand même plusieurs alertes. Pour l'instant, des alertes qui sont sans signaux. Et c'est bien ce que je vous dis. On est prudent, on fait attention à la taille des pondérations, etc. Mais pour l'instant, on suit le marché. Donc, on a eu une alerte également, ce qui nous permet de tracer globalement les pivots. Donc, pivot 6150, 6060. De toute manière, d'un point de vue long terme, bien entendu, et vous l'avez compris par rapport aux autres vidéos que je peux publier sur la chaîne, l'idée, évidemment, c'est d'être prudent sur du court terme, de faire attention à surpondérations, etc. Mais on continue de suivre les signaux. À long terme, on reste tout à fait dans une tendance qui est haussière. Et donc, c'est ça aussi que je veux bien vous pousser. Et je vous le rappelle dans ces vidéos du week-end assez souvent également, c'est bien de faire la différence entre un avis, un sentiment court terme, de la tendance générale de fond à long terme. Et on peut très bien, en effet, anticiper et faire attention à une éventuelle correction court terme qui ne remettrait pas en cause la tendance de long terme. C'est ça qui est important de comprendre. Et globalement, c'est dans ça que je suis en train de m'aiguiller, justement, pour vous inciter à ces différents éléments. Donc, on va le voir plus tard. Mais au niveau valeurs technologiques, valeurs de croissance, ça continue d'être la fête, puisque, bien entendu, on continue de se détendre sur les taux. Alors, Biden a fait un petit coup hier pour parler des taxes. Alors, l'idée, bien entendu, c'est qu'il va bien falloir se dire que, politiquement, il va y avoir un tas d'élections, surtout en Europe, dans les deux années à venir, politiquement, je veux dire, le thème, ça va être les inégalités. Donc, vous avez beaucoup de riches qui sont devenus encore plus riches et des pauvres qui sont restés pauvres et qui sont les plus impactés par la crise Covid, qui, potentiellement, retrouveront-ils un emploi, etc. Ça, on le verra plus tard. Mais globalement, ça, ça va être politiquement quelque chose à anticiper. Et pour moi, Biden, c'est ce qu'il est en train d'anticiper, justement. Alors, il est démocrate, bien entendu. Mais il est en train d'anticiper, justement, en poussant un certain nombre de choses. Et on verra si ça passera, parce qu'il faut encore que ça passe, bien entendu. Mais après, il pourra toujours se targuer en disant « Ce n'est pas moi, c'est les républicains. Et moi, j'ai voulu, justement, résoudre les inégalités, etc. » en remontant la taxation. Donc, on a vu, il remonte la taxe sur les entreprises. Il remonte les taxes du taux marginal. Il remonte également les taxes, donc, sur les gains, à partir de 1 million. Donc, il y a de la marge, quand même, si on ne fait pas 1 million de gains sur l'année. Toujours est-il que cette année, il y en a certainement pas mal qui ont dû les faire. Mais ensuite, je veux dire, il n'y a pas de date qui a été annoncée. Donc, on voit qu'il y a une petite peur, en effet. On peut se dire que, oui, lorsque la date sera annoncée, il y en aura un paquet qui voudront éventuellement valider les gains, sortir les gains et donc sortir les positions, ce qui peut créer un petit peu de volatilité pour encaisser les gains et payer seulement 20% au lieu des 39 et des brouettes. Mais, bon, je pense que, quand même, ce n'est pas quelque chose qui peut non plus renverser la table d'un point de vue, de ce point de vue-là. Et il faut encore que ça passe, bien entendu. Et il faudra, à un moment donné, parler d'une date. Et on sait très bien que, voilà, on se donnera peut-être une année pour dire que ce sera la taxation de plus tard, etc. Bref, ça, voilà, c'est des événements, évidemment, qui peuvent faire peur un petit peu au marché à très court terme. Mais ça reste pour moi du bruit de marché pour l'instant. Et on a vu le marché dans la foulée, je veux dire. C'est remis à surpondérer de toute manière tout ce qui est valeur technologique pour l'instant, puisqu'on continue de jouer la détente. Au niveau... Plus les nouvelles sont mauvaises au niveau du Covid, plus on joue la détente, puisqu'on joue la réouverture économique, mais on la joue un petit peu avec du retard. De toute manière, on voit dans les stats que c'est en train de bien rebondir, clairement. Donc, que ce soit aux US, que ce soit en Angleterre, tout ça, ça rebondit très bien. Donc, on va attaquer d'un point de vue purement graphique. Pour moi, au niveau du CAC 40, c'est positif. Pour moi, on est un petit peu... Je garderai un petit biais prudent tant qu'on ne referme pas ce gap ici. Et puis, donc, le niveau des 6.330, 6.350 qu'on garde en résistance, qui correspond à un oblique qui passe également par les sommets de 2020. Et à court terme, petite alerte qu'il faudra prendre au sérieux si on vient à repasser sous les 6.002 et a fortiori sous les 6.150 points, ce qui nous ouvrirait à nouveau ce test de la zone des 6.000 à 6.050 points éventuellement. Là aussi, je veux dire, il faudrait le voir comme une consolidation au prorata. Mais on resterait encore dans les clous. Pour moi, tant qu'on est au-dessus des 5.950, 6.000 points, on reste dans une tendance haussière de moyen terme. C'est juste qu'à très court terme, il faut peut-être être un petit peu plus prudent si jamais on engage une seconde jambe pour celles et ceux qui sont encore trop surpondérés sur le marché éventuellement. Mais après, ça peut être votre choix, en effet, de ne pas anticiper et d'être prêt à stopper les positions si on commence à lâcher par le bas. Voilà, il n'y a pas plus à dire que ça au niveau du CAC 40. Ce qui m'intéresse, c'est le Nasdaq qui continue à être très puissant. Donc, on a vu à peine une petite consolidation et un petit peu d'hésitation ici. Et pour l'instant, on voit, on est encore à nouveau très puissant. Mais là aussi, il va falloir réussir à en sortir par le haut. Parce que si on en sort par le haut, on s'ouvre à nouveau la zone des 4400, 4500 points. Et à contrario, on a validé pour moi le petit support de court terme sur les 13700. C'est-à-dire que si on passe en dessous de ces 13700, petite alerte court terme, de consolidation un petit peu plus profonde éventuellement, qui peut revenir, avoir pour objectif de refermer cette zone de gap ici. On va l'en dire aux alentours des 13300. Mais même si on revenait sur les 13300, vous voyez que ça serait un pullback finalement sur l'ancienne résistance qu'on a recassée par le haut. Et donc, il redeviendrait support. Donc, pour l'instant, c'est la même chose que sur le CAC 40. Je veux dire, oui, on est en surchauffe. Oui, on peut souffler. Oui, on peut le faire avec volatilité. On a vu ce que ça peut donner sur une séance comme mardi, justement. Et ça, c'est vos alertes, justement. Donc, on a nos niveaux de repères dorénavant. Et c'est là où il faut être un petit peu plus prudent, alléger les positions, ne pas être trop surchargé, être un petit peu plus sélectif. Si jamais, on casse par le bas. Mais le but du jeu en bourse, ce n'est pas d'anticiper et d'anticiper cette zone-là. Mais c'est de scénariser les choses et d'être préparé. C'est-à-dire que quand ça se déroule, vous avez votre plan, vous avez scénarisé, vous avez préparé, vous n'êtes pas dans l'irrationalité, vous n'êtes pas dans la passivité. Vous savez exactement quoi faire parce que vous avez préparé ce scénario-là. Donc, le but de ces vidéos également, c'est de vous donner un sentiment de marché pour que vous scénarisiez et que vous prépariez éventuellement vos plans. Ça se passe, ça se passe, ça ne se passe pas. On continue d'être dans la dynamique haussière de fond. Au niveau des matières premières, avec un petit peu le Covid, on voit, on ne souffre pas trop quand même. Je veux dire, avec le Covid, etc., on voit que le marché quand même continue de croire à la vaccination, etc. Et pour lui, c'est un délai temporaire, donc peut-être deux mois, trois mois, etc. Mais on continue de jouer la recovery. On a vu pas mal de valeurs, notamment purement cycliques, se taper des mèches basses, donc prouver quand même qu'il y avait un paquet d'acheteurs qui sont prêts à payer parce qu'ils sont déjà en train de se projeter sur la fin de l'année 2021. Donc au niveau du Brent, pas grand-chose, plutôt flat. Mais c'est aussi, là aussi, la tendance de fond est haussière. On reste positif. À court terme, on voit, on a une zone de soutien aux alentours des 64. Même si on venait à casser par le bas, on reviendrait sur la zone des 60 dollars qui serait le gros morceau à tenir. On voit pour autant que les valeurs pétrolières, parapétrolières, souffrent plus que le pétrole en lui-même. Mais sinon, on reste, on le voit, dans une consolidation à plat au niveau du pétrole à ce stade, en tout cas. Sinon, au niveau de l'or, alors on a l'euro-dollar qui aide un petit peu puisque le dollar se recasse la figure. Donc ça aide un petit peu les matières premières. Ça aide aussi les marchés émergents. Et donc ça aide tout ce qui est minières et compagnie. Et au niveau de l'or, donc ça nous a bien aidé pour continuer le rebond. Mais ça reste à ce stade-là du rebond. On voit qu'on bloque sur les 1800 dollars, par exemple. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de retournement et de relance haussière de l'or de manière durable et long terme tant qu'on ne réussira pas à franchir cette zone des 1840 dollars. Et donc, à court terme, pour l'instant, on est en rebond et on continue de construire ce retournement à la hausse. Et pour l'instant, il faut le faire étape par étape. Là aussi, de la même manière que je vous explique qu'on ne retourne pas un marché haussier comme ça du jour au lendemain, ça se fait étape par étape. On ne relance pas également une tendance du jour au lendemain. Ça se fait également étape par étape. Donc là aussi, il faut s'armer un petit peu de patience. On est dans un bon rebond de court terme. Il va falloir voir comment on va le congestionner, comment on va le construire et voir la décision qui sera prise. Soit on recasse par le haut, on va chercher ses résistances et ses points pivots. Soit on casse par le bas, on va rechercher les supports et on continue de construire à long terme une figure de congestion. Et on sait que sur l'or, ça peut prendre pas mal de temps. Au niveau de l'argent, c'est la même idée. On reste dans cette figure de congestion long terme qui reste positive, mais on a encore du boulot. C'est-à-dire franchir, on voit cette zone des 26,50$, puis il faudra passer la zone des 28$. Ça, ça sera vraiment les bonnes inclinaisons. Mais sinon, on le voit éventuellement, on peut faire une épaule tête-épaule inversée. Il y a encore un petit peu de travail qui peut s'effectuer là-dessus. Au niveau de l'euro-dollar, on voit le dollar, c'est bien détendu, c'est bien cassé la figure dernièrement, ce qui a permis de bien motiver aussi les matières premières. Et on le voit, ça continue. Et on voit l'euro-dollar qui continue de pousser et éventuellement va revenir chercher cette oblique descendante. Là aussi, on est dans une tendance de fond qui est haussière. À court terme, on est en train de relancer cette hausse. Et là, on va avoir un premier point d'impact. Il faudra voir certainement comment on consolidera. Mais globalement, cette zone des indices 9, 80 et des poussières redevient support. Et tant qu'on va tenir, on a un retournement aussi qui est en train de se mettre en place sur l'euro-dollar. C'est-à-dire, le dollar relance sa tendance baissière. Et donc, pour moi, ça, c'est favorable aux matières premières et aux minières notamment, et aux marchés émergents, etc. d'un point de vue un petit peu plus généraliste. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut voir. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais au niveau des matières premières agricoles aussi, vous avez des tendances haussières et des relances haussières, des retournements qui se mettent en place. Donc, on sent bien sur l'ensemble des matières premières quand même une volonté acheteuse, une volonté de hausse, de retournement à la hausse. Ce qui peut, sur les matières premières agricoles aussi, renchérir le côté social. Et ça, ça va être vraiment un gros sujet certainement pour les mois et les années à venir. Et donc, il faut s'attendre aussi que les politiques le taclent. Et ça peut avoir une consonance inflationniste si on commence évidemment à remonter les salaires minimums, etc. Ça, ce sont également, comme le protectionnisme, etc., des raisons de croire à une inflation, alors, court terme, temporaire, pour cause Covid et, on va dire, engloutissement de la chaîne logistique, etc. Puis, une zone de remise à niveau, ce qu'on a connu sur les dix dernières années, et enfin, une relance à plus long terme pour des raisons inflationnistes, pour des raisons salariales, pour des raisons sociales, et pour des raisons démographiques également, et des raisons de protectionnisme, même si, bien entendu, on ne coupe pas le commerce mondial du jour au lendemain, bien entendu, mais il suffit que vous réduisiez de quelques pourcents, et ça représente des milliards de milliards. Donc, vous avez un certain nombre d'impacts. Mais j'y reviendrai éventuellement dans une vidéo, si ça vous intéresse, sur ce type de scénario-là. Et comme d'habitude, c'est l'idée de vous dire, on a un scénario général long terme, mais il faut comprendre qu'à court terme, vous pouvez avoir des mouvements correctifs, avec des histoires qui vous expliquent la logique pourquoi vous avez ces mouvements correctifs, mais qui ne doivent pas vous impacter et vous faire sortir, et vous devez sortir la tête du guidon pour être dans la capacité de comprendre les éléments correctifs de court terme, mais qui s'imbriquent dans une vision de long terme qui reste inchangée. Ça, c'est très important aujourd'hui quand on va parler de tous ces scénarios-là, puisque toujours, il y a des personnes qui vont m'écrire, « Tu vois, là, tu t'es planté, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. » Oui, c'est un mouvement correctif dans une tendance globale qui reste haussière. Et ça, c'est très important, et on en a de bons exemples sur l'or, par exemple, sur pas mal de matières premières. Bien entendu, on n'est sûr de rien, mais c'est comme ça que vous devez petit à petit imbriquer les choses. Poupées russes, et donc la tendance de court terme doit ensuite contaminer la moyen terme pour contaminer la long terme, et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand je vais vous donner un avis plus tard sur les actions, c'est plutôt un avis court terme, mais l'idée, c'est qu'éventuellement, à long terme, c'est haussier. Donc, si j'ai un avis négatif sur une action à court terme, ça ne veut pas dire que j'ai un avis négatif nécessairement à long terme. Ça veut juste dire que vous avez un élément correctif à court terme qui peut se mettre en place, qui peut éventuellement ouvrir une fenêtre d'opportunité pour les long-termistes. Ça, voilà, c'est parfois long à expliquer tout le temps dans des vidéos que j'essaye de garder courtes, surtout publiques un petit peu, il y a tous les profils qui peuvent regarder ces vidéos. Au sein de l'académie, j'essaye de rentrer beaucoup plus dans le détail puisque je connais un peu mieux les profils qu'il y a à force, et donc, j'essaye d'appuyer sur les points importants. Voilà, un petit peu, on a fait le tour, on va regarder les actions. Je vous rappelle que sur ces actions, il n'y a pas tout. À la fin de la vidéo, je ferai un point sur les actions. Il y en a certaines que vous m'avez demandé, il y en a d'autres que j'ai rajoutées. Voilà, s'il y a encore une personne qui peut faire le timestamp, c'est-à-dire la vidéo et la proposer en commentaire avec le minutage des différentes actions, quand est-ce qu'elles sont passées, etc. Je vous remercie par avance et comme ça, je le mettrai en description et je le pinerai sur la partie commentaire. Comme ça, ça peut aider éventuellement ceux à naviguer un petit peu plus rapidement vers les actions qui les intéressent. ADP, alors, on va passer rapidement sur les actions. Je n'ai pas trop eu le temps de mettre à jour la liste, pour ça que j'ai plutôt écrit un certain nombre de choses ici. Mais globalement, ce qui va nous intéresser, c'est sur pas mal de valeurs un petit peu cycliques et on voit qu'elles sont impactées négativement par le Covid. Donc, on voit en gros, on remet à plus tard à ce stade. Bon, ça, c'est typiquement des types de valeurs que je trouve intéressants pour un portefeuille de long terme. Si on sort du court terme et du risque Covid, etc., et compagnie, à terme, je trouve qu'il y aura quand même un intérêt. Ce qui nous intéresse ici, vous le voyez, c'est la construction. C'est-à-dire, à court terme, on est en effet en train de dégrader, mais à moyen terme, on reste tout à fait dans la configuration de retournement à la hausse. Tant qu'on le voit, c'est une zone comprise entre les 95 euros et les 98 euros, c'est une zone tampon, une zone de support qu'il faudra conserver. Et on va retrouver ça, je vais sauter ACFA pour le moment, mais on va retrouver ça sur Air France aussi. La zone, c'est plutôt aux alentours des 4,30 euros. On va retrouver ça sur Airbus aussi, mais dans une moindre mesure parce que la tendance est un petit peu plus forte sur Airbus. Mais on va retrouver la même chose, c'est-à-dire des phases de construction avec une zone des 90 euros en support. On va retrouver ça sur un paquet de titres, sur CGG aussi, où là également, on va se dire, on voit, on a pas mal décroché suite à la cassure de cette petite figure ici. Et alors là, j'ai eu cette oblique éventuellement, mais on est déjà en train de la travailler, ou alors de voir plutôt un pullback sur cette ancienne oblique qui tourne aux alentours des 85, 88 centimes d'euros. Ça va être là aussi une zone pivot qui peut être intéressante d'un point de vue moyen terme, moyen long terme, et qui ne remet pas en cause encore le retournement. On fait une correction, correction lourde, en deux étapes, même trois si on part avec la partie consolidation. Mais globalement, on n'inverse pas le signal qui a été donné depuis le vaccin. Donc c'est là où ça peut être intéressant pour ouvrir une porte, une fenêtre pour celles et ceux qui cherchent à se repositionner sur ce genre de valeur cyclique. Donc à court terme, on est impacté, bien entendu, c'est baissier. À moyen long terme, l'idée, c'est que si on prend de l'ocul, si on pense au scénario, etc., pétrole et compagnie, voilà, si vous vous mettez dans cette démarche-là, vous vous dites « Ok, CGG à court terme, d'un point de vue purement graphique, je n'ai peut-être pas grand-chose à mettre sous la dent. » Mais d'un point de vue moyen long terme, en tant qu'investisseur, c'est un niveau de prix sur lequel éventuellement, je peux faire quelque chose. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir en fonction de votre profil. ACFA, ça reste positif. On attend le break, capacité de breaker les 4,20 euros. Ça serait pas mal pour lancer éventuellement la fermeture du gap à 4,40 euros. Amundi, c'est toujours positif. C'est en train de consolider rien de bien méchant. Éventuellement, si ça devait revenir sur cet oblique-là, alors il y a des supports avant ça. Il y a la zone des 71 euros ici, mais si jamais vous faites une mèche ou quoi sur les 69, là aussi, ça peut être un pull-back qui peut être profitable pour jouer la relance derrière. BFIMO, c'est toujours pas loin de casser. Ça ne casse pas encore. Donc le dépassement des 36 euros, à voir comme un bon signal de retournement. Bio-UV, là, le retournement est en train de s'acter tant qu'on tient la zone des 5,90 euros. Et il faudra, pour relancer, casser la zone des 6,40 euros. Boiron, les résultats n'ont pas plu. Pour autant, on s'est retrouvé avec des acheteurs ici. Donc ça a quand même été vendu, mais racheté. Donc en gros, on trouve une zone de soutien importante sur le titre Boiron aux alentours des 37 euros, là aussi. Ça vous donne le repère d'un point de vue moyen terme pour rester positif sur la valeur et qui a besoin, tout à petit, de construire son retournement. Autre valeur, dont on parle depuis longtemps de sa construction de retournement, vous voyez, ça met 4, 5 mois. Alors, ça a mis beaucoup plus de temps que ça, mais après le premier départ, vous avez la correction, etc., mais la construction est toujours en train de se faire. Et ça met des semaines, ça met des mois. Ça dépend des valeurs. Carrefour, ce n'est pas une biothèque, bien entendu. Et donc là, l'idée, pareil, on est en train de valider petit à petit, étape par étape, de grignoter et de casser la résistance dont on avait parlé la semaine dernière avec un gap et d'aller chercher éventuellement cette fermeture de ce gap ici et de continuer à valider au fur et à mesure le retournement à la hausse de la tendance. Au niveau de CGDIM, là aussi, c'est une valeur qui est assez liquide. Donc faites attention sur ces valeurs illiquides où vous mettez les stops potentiellement. Vous taillez la position en conséquence quand c'est illiquide, mais on ne met pas forcément de stop parce qu'évidemment, on peut aller vous chercher très, très rapidement. On voit ici, dans la journée, on allait chercher 25 euros et on est remonté à 27. C'est quand même de la volatilité assez importante que vous pouvez avoir sur le titre et c'est dommage quand vous achetez des retournements qui restent valides, donc, de les solder. Ce que je vous propose sur des titres illiquides, en fait, ce n'est pas nécessairement de mettre de stop, c'est d'avoir un stop mental et de regarder à la clôture. Si à la clôture, ça a clôturé en dessous, en effet, de votre niveau de stop mental, le lendemain, vous regardez comment ça va ouvrir et vous décidez d'alléger la position ou de la vendre. Mais l'idée sur ces petites valeurs-là qui n'ont pas un carnet d'ordre très touffu, qui sont assez illiquides, en effet, c'est plutôt de tailler la position en conséquence de ce qu'on veut faire, de ce qu'on cherche à faire, de quel horizon de temps on cherche à faire. Vous avez un autre titre aussi qui se retourne pas mal, je ne l'ai pas mis ici, c'est « Visiative », donc qui peut être aussi à observer. En tout cas, là, c'est Gédime. Il y a beaucoup de titres sur lesquels vous allez avoir des résultats la semaine prochaine. Fait attention sur les marchés américains aussi, on va avoir pléthore de résultats, là, mardi, mercredi, tout au long de la semaine, grosso modo. Mais les gros tombes commencent à tomber à partir de mardi, du 27 ou du 28. Mais tout va commencer à tomber, donc là, ça va être assez important. Moi, je me pose la question, après ces résultats-là, qu'est-ce qui restera vraiment au marché comme catalyseur à pricer ? J'ai l'impression que tout sera dans les cours. Donc, voilà, c'est le biais un petit peu prudent sur le mois de mai, éventuellement. Mais sinon, là, on a les résultats, ce qui peut créer quand même encore de la volatilité sur cette dernière semaine de avril. Donc, si Gédime fait partie de ces titres-là, il va y avoir les résultats. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le marché est en train de les anticiper, est en train plutôt de se positionner pour des résultats en conséquence. Et on voit, de toute façon, au niveau du titre, on a senti vis-à-vis des dernières nouvelles qu'il y avait quand même une puissance commerciale qui était bien lancée et donc le titre qui se retourne pas mal et qui devrait profiter, là aussi, du Covid aussi. Donc, les niveaux qu'on va observer, cette zone des 28 euros, 28,60 euros, je pense que ça peut être déjà une première zone. Et on verra ensuite. CGG, on en a parlé. Claranova, même chose. Vous voyez, les résultats avaient été achetés, puis on corrige. et donc, on est revenu sur ce niveau des 7,40 euros. Vous avez un autre niveau qui est ici sur les 7 euros. Ça serait dommageable d'aller si bas, mais ça ne serait pas encore la fin du monde. Pour moi, les volumes sont toujours là. On est en train de corriger. Ce qu'on attend, évidemment, c'est la relance. Bon, il faudra que les marchés aident aussi. Coil, c'est la même chose. C'est très illiquide comme titre. Donc là, les résultats seront en juge de paix. Donc, clairement, c'est ce qu'on attend pour savoir si ça va casser par le haut ou par le bas. Crédit agricole et la plupart des bancaires ne font rien. Ils sont en train de consolider à plat, mais pour autant, elles restent dans des tendances haussières. On le voit ici qu'on peut construire petit à petit. Vous voyez, notre triangle de consolidation. Donc, on recasse par le haut. On a un nouveau relais, éventuellement, pour prendre le côté luxe. Alors, il faudra bien plus de choses qui montent parce que le luxe est tellement énorme dans le CAC maintenant. Mais bon, le luxe, clairement, c'est le risque du CAC 40. C'est le risque de volatilité sur le CAC 40. C'est le luxe si jamais ça consolide. On va le voir avec LVMH, bien entendu, parce que vous aurez une consolidation au pro rata. Vous pouvez avoir des consolidations de 4, 5, 6 % sur le luxe. Par rapport à la hausse que le luxe vient d'avoir, ce sera au pro rata, ce sera à rien. Mais ça va vous impacter, évidemment, le CAC 40. Et donc, il faut accepter que quand vous avez des hausses exponentielles sur des valeurs qui sont les plus pondérées dans l'indice, lorsque ça va consolider au pro rata, ça ne remettra certainement rien en cause sur votre graphique de l'action en particulier. Et ça va vous créer de la volatilité, pas mal de volatilité sur l'indice. Donc ça, il faut commencer à l'intégrer parce que, voilà, ce n'est pas parce que c'est LVMH que ça ne peut pas corriger de 4, 5, 6 %. Donc, crédit agricole, on voit consolidation à plat à ce stade. Si ça casse par le bas, on attaquera une consolidation un petit peu plus forte avec notamment la zone des 11,20 euros à 11,50 euros qui pourra faire du soutien. Donc, voilà, si on commence à avoir conso sur les banques, que conso sur le luxe, etc., voilà, c'est... Et le CAC 40, bien entendu, ne pourra pas tenir. Au niveau de Danone, on est en train, là aussi, de construire. Pour moi, il n'y a rien de bien méchant, c'est assez neutre. Si ça casse par le bas, on va entrevoir également un retour sur la zone des 56 euros. Sinon, on reste positif sur le retournement. DBV Technologies, on avait tenté la cassure la semaine, en début de semaine d'ailleurs. Et puis, finalement, non, c'était la semaine dernière, pardon, finalement, on a réintégré, on a relancé ici, on n'arrive pas à recasser. Donc, vous voyez, les 10,40 euros sont importants à recasser par le haut. Et GIDE, ça continue de très bien se comporter, d'être positif, ça rebondit sur la moyenne mobile 20 pour tenter la relance. J'avais proposé, je ne me souviens plus, les 1,45 euros, 1,50 euros en objectif. Bon, on y est éventuellement sur cette relance-là. On devrait pouvoir y revenir. Et ramer, donc, on a cassé ce niveau des 59 euros. Donc, à court terme, on passe en consolidation. Attention, ce n'est pas parce qu'on passe en consolidation que c'est la fin des haricots. On est juste éventuellement en train de construire petit à petit une figure un petit peu plus large. Donc, on rentre plutôt, on le voit, entre ces 52 euros et 62 euros d'un point de vue moyen terme, plutôt neutre. Euronave, là par contre, on a quand même bien dégradé. Donc, gap ici, on a fait le rebond, rebond au prorata de la baisse mais qui reste technique, incapacité à s'approcher et encore moins à dépasser les 7,20 euros, 7,30 euros. Donc, tant qu'on est en dessous de ces niveaux-là, c'est moche, ce n'est pas bon. Et si on casse cette oblique ici par le bas, on devrait revenir vers les 6,50 euros. Donc, négatif là-dessus. Europecar, alors après, fondamentalement, etc., il y a beaucoup d'arguments mais là, je m'attache au graphique. Europecar Mobility, là, évidemment, d'un point de vue long terme, il n'y a rien à se mettre sous la dent. D'un point de vue court terme, la seule chose qu'on peut imaginer, c'est si on arrive à déborder les 28,50 euros. Je l'ai anticipé un petit peu. Pour l'instant, voilà, ça ne se fait pas. Mais c'est ce qu'il faudrait observer. Sur dépassement des 28,50 euros et a fortiori des 29,50 euros, un rebond technique vers les 32,33, on verra la suite après, devrait pouvoir s'organiser. Tant que vous ne cassez pas par le haut, ce n'est pas moindre risque, moindre risque d'un point de vue rebond. Donc, évidemment, vous avez un risque déchet. Ça fait partie du jeu de l'anticipation. Donc, ce n'est pas tous les profils également qui le tenteront et surtout, on le tente quand on a un matelas de gain. Quand on n'a pas de gain, justement, on évite de mettre son capital à risque sur des anticipations. J'ai no way. Donc, ça a cassé par le bas. On est en train de revenir sur les 3,20. Si ce n'est pas suffisant, j'ai 2,90 euros. Et 2,90 euros, ça reste un dossier que j'apprécie d'un point de vue long terme, d'un point de vue fondamental. Donc, 2,90 euros, 3 euros, c'est un niveau sur lequel j'étais préparé déjà à renforcer ma position. Et pendant tous ces mois où j'ai la ligne, je n'ai pas renforcé justement dans cette idée-là. Au niveau de SFPI, on continue de bien congestionner et de construire. Là, c'est le débordement en voie des 1,90 qui devra se valider. Là aussi, les résultats, éventuellement, en juge de paix. GTT, alors, je vais nettoyer un petit peu mon graphique si on enlève ça et ça. On est en train, en voie, de jouer avec cette oblique descendante qui a joué un rôle de résistance une nouvelle fois. On congestionne. Donc, si on arrive à casser par le haut, on devrait pouvoir retrouver les 75 euros. Harmony Gold, vous avez beaucoup de minières, mais j'utilise celle-ci en exemple. Mais sur beaucoup de minières, des minières argent aussi, etc., ça ne se passe pas des minières cuivre. Ça se passe très bien. Il y a des bons retournements qui sont en train de se mettre en place ou des tendances haussières qui étaient bien actées et qui continuent de s'acter. Et donc là, sur Harmony Gold, ce que l'on voit, c'est qu'on a bien validé un nouveau de support sur les 4,30 dollars. Et on arrive sur un niveau de résistance au niveau des 5 dollars. Donc là, si on arrive à briquer par le haut, ça voudra dire très certainement que le dollar continue un petit peu à baisser, que du coup, ça renforce un petit peu les matières premières. Et du coup, on va chercher des minières éventuellement pour jouer avec un petit côté effet de lévier sur les minières. Au niveau d'Ibsen, on a fini par briquer, ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Donc, on continue de pousser. Ça reste positif. Ibsen, au-dessus des 75 euros dans une tentative de retournement, mais qui devra à un moment donné construire aussi. Voilà, LVMH pour moi, typiquement, vous voyez, vous avez une hausse graduelle et puis qui commence et qui finit par devenir exponentielle. On ne va pas anticiper la fin. On ne va pas dire que c'est la fin des récots, que c'est le plus haut, etc. On n'en sait rien. Mais l'idée, ce qu'on sait, c'est que quand ça décidera de consolider et notamment de passer sous les 600 euros, de refermer ce gap ici, ça ne remettra pas en cause la tendance haussière. Mais il faut se préparer à avoir de la volatilité éventuellement. Donc, soit ça va consolider à plat, soit ça peut créer de la volatilité en allant subitement chercher les 570 et tout le monde verra ça comme une opportunité. Ça sera racheté, ça rebondira. Mais ce zigzag que ça vous fait quand vous avez une pondération aussi importante et puis ça va se détacher à l'ensemble du secteur du luxe qui pèse énormément sur le CAC 40, ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à avoir de la volatilité sur l'indice. Donc, ça aussi, voilà, c'est à prendre en considération. Au niveau de Maquillard, pour moi, c'est toujours la même chose, toujours une congestion qui est en train de se mettre en place qui commence à devenir intéressante pour une sortie par le haut sur cassure des 30 centimes d'euros. Micropole également, cassure par le haut au-dessus des 1,22 qui serait intéressante. Au niveau de Navia, on avait parlé la semaine dernière, il y a eu des news qui sont tombées, de l'importance de réussir. On avait fait cette sortie ici. Non, on avait fait cette sortie juste ici de cette oblique-là et de l'importance de dépasser 2,70 €, 2,80 €. Si je me souviens bien, je vous avais dit pour aller chercher éventuellement cette oblique. Mais ça, voilà, c'est le gros morceau. On voit pour l'instant qu'on n'arrive pas à dépasser. Je vous avais dit également, c'est plus pour moi une action de court terme, donc en mode prendre ce qu'il y a à prendre, etc. Tant que, en tout cas, tant qu'on ne réussira pas à refranchir cet ancien oblique-support qui reste de résistance et qui sera la semaine prochaine aux alentours des 3,08 €. Ce que l'on a, donc on voit, c'est une poussée et la conso. Et là, ça va être très important ce qui va se construire ici. Donc, tant qu'on construit là, tac, 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 c'est neutre. Si ça casse par le bas, très négatif, faites très attention et a fortiori, si on recasse les niveaux qui ont servi de support puisque derrière, ça sera un appel pour les 1,82 €, certainement. A contrario, tant qu'on tient ici. Et si on arrive dans la capacité à repasser de 80, de 90, on retentera éventuellement les 3,10 là. Mais ça sera important de ne pas trop tergiverser et de réussir à passer. Mais pour moi, ça reste une valeur que l'on joue en mode trading à ce stade-là d'un point de vue purement graphique à moyen terme. Vous le voyez, c'est très volatil, très zigzagueux. Bref, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à bloquer du capital là-dessus. À moins que chacun a ses raisons, bien entendu, mais d'un point de vue purement graphique. Je vous parle là, pas fondamental, c'est graphique. Là, ce qui m'intéresse du coup, c'est la construction. Et si ça lâche par le bas, je partirais du principe que c'était un simple rebond technique et qu'il faut redoubler de prudence. Nikox, là aussi, il faut redoubler de prudence. On a cassé cette petite oblique ici. Donc, on peut toujours avoir du rebond vers cette zone des 4,30€, mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 4,30€, 4,40€, on ne se remet pas dans des bonnes dispositions. Là aussi, pour des raisons fondas, tout ce qu'on veut, on peut se dire, c'est un dossier biotech qui peut être intéressant. Tout ce que vous voulez, oui, mais graphiquement parlant, on est en train de dégrader. Nokia, là, pour l'instant, on n'arrive pas trop à dépasser, on tente, on tente pas. Donc, ça reste un dossier pour l'instant qui monte graduellement, qui a un bon support sur les 3,40€. Au-dessus des 3,40€, on reste en retournement, mais il va falloir acter les choses et je pense qu'éventuellement, c'est ce petit oblique aux alentours des 3,56€ qu'il faudra casser par le haut pour relancer la dynamique. Au niveau de NovaSite, donc, on a eu la fameuse annonce qu'ils avaient fait qu'ils avaient un test pour le variant indien, donc ça a bien aidé, évidemment, en spéculant, on a cassé ce petit biseau descendant ici et on est revenu chercher la zone aux alentours des 5,25€ qui pour l'instant fait résistance. Si on arrive à casser ça par le haut, on devrait pouvoir aller chercher la zone des 6€. Un point de vue purement rebond, purement spéculatif à ce stade-là, on n'a rien de plus à se mettre cela dedans que du court terme en mode de prendre ce qu'il y a à prendre. Au niveau d'Orange, on continue de construire plutôt à plat, pas grand-chose, c'est toujours en retournement haussier, toujours positif et il faudra déborder les 10,70€ pour aller chercher le gap des 11,30€. Quantum, également, une bad news qui a fait que, de toute façon, on avait déjà dégradé avant la mauvaise nouvelle, mais l'idée ici, on crée le gap, on est revenu chercher la zone des 3,75€ en mode support, on tente le rebond, mais voilà, je trouve que c'est assez faiblard, on le voit, 4,15€, 4,25€, ça va être compliqué, même si on vient à rebondir jusqu'au 4,40€, mais qu'on n'arrive pas à redépasser, on sent que ça va demander un petit peu de temps et de maturité ou une news supplémentaire, bonne cette fois-ci, mais là, c'est un petit peu compliqué. Donc, si on lâche les 3,75€, j'ai les 3,55€ à 3,40€ en prochaine étape éventuelle. En tout cas, il faudrait une super bonne news, sinon on a bien dégradé. Ribeir, on fait de la consolidation au prograta, pas de gros risques, ça reste du pullback sur les anciennes résistances qui deviennent support. On voit cette zone des 1,83€, 1,75€, ça ne me choquerait pas, ça reste positif et pour jouer une relance, Ruby, ça dégrade pas mal aussi, donc je laisse de côté à ce stade-là. Éventuellement, si ça revient sur les 37, 36,60, ça peut commencer à m'intéresser, 36,80, on verra. Ça peut, ça fait un peu Minitel, mais ça peut commencer à m'intéresser aussi. Je regarde, mais sans me presser, Sanofi, on fait une petite consolidation après un joli run haussier, là aussi, ça peut consolider, rien de bien méchant, pour moi, on est en train d'acter et de valider le retournement tant qu'on tient les 81, 82€, Solution 30, il y a Muddy Waters, évidemment, pour ne pas perdre la face, qui relance un petit coup, voilà, bon, pour moi, ils savent, parce que Solution 30 a dit qu'ils n'allaient rien dire, donc ils en profitent, au passage, et ils essayent de ne pas perdre la face, c'est normal, l'idée, c'est qu'il va y avoir les résultats, donc on est dans une belle congestion juste avant les résultats, les jouer ou pas les jouer, ça sera une décision personnelle, les résultats devraient être bons, mais globalement, est-ce que Muddy Waters n'a pas cassé un petit peu le rythme ? C'est surtout les gestionnaires, parce que du coup, s'il n'y a pas de gestionnaires qui se permettent de rentrer, et ça va être compliqué pour avoir quelque chose de durable, mais en tout cas, la congestion est propre, et honnêtement, pour la semaine prochaine, je me tâte, mais je pense que je vais les tenter, je tenterai les résultats, à moins qu'il y ait une grosse dégradation d'ici là, mais sinon, je tenterai bien. Technicolor, ça consolide, pas plus que ça, on a un support ici, ça serait 2,42, sinon ça sera les 2,20 euros, mais là aussi, c'est à court terme, vous consolidez, mais à moyen terme, on reste dans des constructions de retournement, donc il faut les laisser un petit peu vivre, il faut les laisser construire. TechnicEnergy, voilà, on est venu chercher le support des 10,70 euros hier, et on est en train éventuellement d'aller chercher l'oblique ici, qu'il faudra casser par le haut, pour commencer à initier un retournement, et ce retournement aura besoin de revenir au-dessus des 12 euros, et de les conserver, donc pour l'instant, ça reste du rebond, qui demandera encore un petit peu de construction. TerraNuxus souffle également, on ne va pas lui en vouloir, on a un premier niveau de soutien ici, on voit sur les 13,25 euros, 13,30 euros et les brouettes, sinon si ce n'est pas suffisant, je verrais bien la zone des 12,70, 12,80 ici, qui peut être intéressante pour réagir au niveau de total, ça reste positif aussi d'un point de vue long terme, d'un point de vue court terme, c'est en train de corriger, mais on est en train de revenir là dans une zone qui peut intéresser éventuellement. Bon, je ne me précipiterai pas non plus à ce stade-là encore, je laisse faire, je laisse travailler, je laisse construire, Unibail, même chose, je laisse construire, il y a éventuellement un petit support qu'il faut conserver, si on commence à craquer, à lâcher, il faudra se mettre justement en observation et en patience. Bref, on est pas mal, sur beaucoup de titres, on est pas mal en observation, Valneva aussi, il y avait eu une bonne poussée donc la semaine précédente, puis il y a eu différentes news qui ont été achetées puis revendues, bref, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, c'est volatile, mais on va dire que tant qu'on tient cette zone des 11,20€ à 10,90€, on reste encore dans les clous, si on casse ça et qu'on confirme en repassant, je dirais, sous les 10,50€, il faudra être un petit peu plus méfiant. Voilà, on va faire quelques actions que vous me demandez, alors Blockchain Group, vous êtes nombreux à me la demander mais je la fais vis-à-vis des titres Blockchain, crypto, dans une analyse que je publie en règle générale le lundi sur la chaîne, donc je vous invite à aller regarder, il y a beaucoup de personnes également qui ont poussé sur Fermental et celle-ci aussi, elle est compliquée, ça bouge beaucoup, etc., donc ça reste dans une congestion, mais on voit vraiment qu'il faudra dépasser cette zone des 3,30€ là pour essayer de pousser par le haut et si vous lâchez par le bas, évidemment, les 2,80€, bon, on mettra le dossier de côté pour l'instant, mais on voit pour l'instant, c'est très nerveux, mais il n'y a pas vraiment encore de signal, au niveau de Ubisoft, pareil, pour moi, il n'y a pas grand-chose là sous cette oblique, on va nettoyer un petit peu le graphique, il faut attendre que ça construise, en plus, qui plus est là, on est repassé sous les 66, donc patience, patience, on peut jouer le retournement sur dépassement de cette oblique ici, sinon, en dessous, on bloque le capital quand même pour pas grand-chose à ce stade-là, il n'y a pas suffisamment de congestion. Au niveau de Thalès, ça continue de rester positif, j'ai vu passer les news sur la vente, sur l'achat de trains ou je ne sais pas trop quoi, j'ai vu ça très très rapidement, globalement, de toute façon, on avait validé le scénario dont on avait parlé il y a quelques semaines de fermer ce gap ici, suite à ce break-là, donc ça reste positif également, pourquoi pas les 90 euros qui peuvent encore jouer un rôle d'objectif et on va tenir un côté positif à la valeur tant que vous tenez cet oblique ici, vous le voyez, vous avez Safran également pour rester dans les grosses caps, donc il reste dans une bonne configuration, une bonne congestion, évidemment, on va rester positif au-dessus des 115, mais après, il faudra breaker les 127 pour donner la prochaine inclinaison, vous avez Worldline aussi qui a fait un beau break cette semaine, voilà, hop, ici, alors on peut le voir de différentes manières, ou ici, bon, il y a dû avoir une distribution de dividendes aussi, je ne sais plus, bref, il y avait une bonne congestion ici, donc c'était très propre et derrière, on réalise le break et on va chercher les plus hauts en résistance horizontale dorénavant, bon, ce n'est pas tracé très droit, mais vous m'excuserez, donc voilà, pour l'idée, globalement, vous pouvez avoir de la consolidation ou quoi, mais globalement, au-dessus des 75, 76 euros, il y a un bon signal qui a été donné, TE, on l'a fait, GL Events, je vous la montre juste, c'est la même chose que sur CGDIM, ce n'est pas le même secteur, évidemment, bien entendu, mais c'est l'idée de vous dire, voilà, sur ces petits titres qui sont illiquides, vous pouvez vraiment avoir des chasses comme ça, avec des stops et puis des pics, bon, à titre personnel, je l'attendais un petit peu plus bas, ça a été un petit peu l'histoire de ma vie cette semaine, j'ai attendu beaucoup de titres un petit peu plus bas, à quelques centes près à chaque fois, mais c'est le jeu, c'est le jeu de l'épuisette, c'est qu'on ne les touche pas forcément et vous le voyez derrière, boum, relance, donc on prouve quand même qu'il y a beaucoup d'acheteurs, même sur des dossiers qui souffrent et qui continuent de souffrir, mais on joue 2022 à la limite là, Eurofins également, il n'y a pas grand chose à dire, c'est toujours haussier, le pivot, je le mettrai ici sur les 82 euros, tant que vous tenez ça, on peut rester positif, Biocartis a fini par bouger, elle a attendu, c'est toujours comme ça, elle a attendu évidemment que je la sorte de la liste pour commencer à bouger, mais l'erreur, ce n'est pas de l'avoir sortie de la liste maintenant, l'erreur, c'est d'en avoir parlé pendant des semaines alors qu'elle ne faisait rien, et finalement, comme sur beaucoup de titres, certainement cette semaine et la semaine prochaine, elle a attendu les résultats pour valider quelque part ce qu'on pouvait anticiper déjà, mais globalement, on voit que le marché avait besoin de le lire, il reste encore du boulot, bien entendu, on n'est pas à l'abri de faire pchit, ce qui sera important, vous voyez, c'est dépasser les 4,80 euros, 4,90 euros, et là, on devrait avoir un retournement assez intéressant, en ABCA également, alors c'est un titre qui devrait normalement apprécier la volatilité, et donc, il va falloir patienter éventuellement, si vous cassez ce biseau descendant par le haut, on peut jouer potentiellement un rebond, mais il y a un autre titre que j'avais proposé il y a longtemps maintenant, et que j'avais vendu trop tôt, c'est l'histoire de ma vie, ça aussi, mais c'est Flow Traders, et Flow Traders, on l'avait proposé ici, et dans l'idée, là aussi, ça reste très positif, mais ça, ça me plaît moyen aussi, pareil, je pars du principe que le potentiel est fait, globalement, et peut-être qu'on a besoin d'une prise de recul, et d'une reprise de souffle, je mettrai le niveau soutien d'un point de vue moyen terme, aux alentours des 34 euros, mais bon, ça reste une valeur que je trouve intéressante, mais là, potentiellement, peut-être un petit peu de consolidation à faire, gossin, qui continue à être, qui continue à être, à être bien plébiscité, mais on continue de construire, vous voyez, dans cette configuration-là, donc il faudra réussir à casser par le haut, et là aussi, j'ai un petit doute, ça reste que mon sentiment, mais je partirai du principe, si jamais on n'arrive pas à casser, et qu'on se remet dans cette zone-là, de redevenir prudent sur le titre, vous avez Corian, également, Corian, donc qui a validé la cassure de cet oblique ici, qui est en train de congestionner, et de mettre en place son retournement, donc là, l'or gris, c'est plutôt pas mal, un autre titre, assez illiquide, mais qui peut donner quelque chose éventuellement sur News, ou en tout cas, sur cassure de son oblique, c'est éventuellement UV germé, voilà, alors on va plutôt le voir comme ceci, voilà, dans l'idée, c'est une congestion, alors ça peut casser par le bas bien entendu, mais si ça casse par les, si ça casse les 10 euros, 10 euros 30 là, par le haut, vous pouvez avoir éventuellement une petite poussée liée au Covid également, ça peut vous donner quelque chose, voilà, et sinon, Vivendi aussi, qui fait une belle séance aujourd'hui, et qui break, alors il y avait, c'était plutôt ça dans l'idée, mais voilà, dans la proposition qu'on avait pu faire, je ne sais pas quand, il y avait cette congestion qui était mise en place et là, on est en train de réaliser le break et donc la relance de la tendance haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine, comme d'habitude, dans les commentaires, proposez un commentaire, une action, les autres, si vous voulez l'avoir analysée, même si elle a été analysée cette semaine, reproposez-les, mettez un pouce en l'air aux commentaires qui proposent l'action et je choisis celles qui ont le plus de pouces levés. Également, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo également avec d'autres investisseurs que vous pensez que ça pourra aider. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi sur graphcevobourse.fr. salut les graphes. Sous-titrage ST' 501